Cameroun 1, lâché par MVO, NEDO et YOLO, Calixte Béhalla est lancé contre le régime Paul Biya comme une fusée. Calixte Béhalla depuis un peu plus d'un an, la romancière franco-camerounais Calixte Béhalla a la dent particulièrement dure contre le régime quarantenaire et perpétuel de Paul Biya. Soit, mais pour certains observateurs, l'écrivaine aux mille prix en France ne s'est pas improvisée. Calixte Béhalla est connu par un passé récent pour sa défense farouche du régime du Yaoundé. Depuis son retour au pays, il y a un peu moins de dix ans, l'écrivaine était dans les premières loges de toutes les grandes cérémonies d'État. Adulée par les membres du gouvernement, la romancière tirait alors à boulet rouge sur l'opposition radicale, la traitant de mauvais foi parce que refusant de reconnaître les réalisations du régime du 06 novembre. Mais pour ses détracteurs, le retournement de veste de Calixte Béhalla tire ses origines dans la fin de son idylle avec le ministre, directeur du cabinet civil, Samuel Mvondo Ayolo. Pendant longtemps, racontons dans les milieux huppés de Yaoundé, l'écrivaine a longtemps filé le parfait amour avec Samuel Mvondo Ayolo, et c'est ce dernier qui payait tous ses séjours à l'hôtel Montfebé de Yaoundé. D'autres sources rapportent que durant leur idylle, le ministre, directeur du cabinet civil de la présidence de la République, promettait un poste gouvernemental à l'écrivaine, du genre secrétaire d'État à la diaspora, poste à créer, ou encore ministre des Arts et de la Culture. Calixte Béhalla a été roulé par Samuel Mvondo Ayolo. A son retour ici au pays, nous l'avons averti sur le caractère vicieux et irrationnel du régime de Yaoundé. Elle ne nous a pas écoutés, et a même plutôt combattu l'opposition, avec une rage d'une rare sévérité. Nous savions qu'elle avait des entrées au sein du pouvoir. Elle était arrogante et menaçante, toujours pronte à faire incarcérer un vis-à-vis virgule nous fait savoir un leader d'opinion, qui a requis l'anonymat. Et d'ajouter que, après l'élection présidentielle de 2018, où elle avait combattu l'opposant Maurice Cantot, ainsi que l'ensemble de l'opposition, Calixte Béhalla va déchanter. Un gouvernement post-élection présidentielle est formé le 04 janvier 2019. Calixte Béhalla n'y figure pas. Mais fort de sa relation plus que rapprochée avec Samuel Mvondo Ayolo, elle garde espoir même si, nous fait-on savoir, l'impatience était déjà perceptible dans ses traits. Nervosité, prise de position de plus en plus équivoque envers le pouvoir de Yaoundé. Mvondo Ayolo la lâche, Calixte Béhalla se lâche très introduite, une source nous apprend que le divorce entre Calixte Béhalla et le régime éternitaire de Yaoundé est consommé en 2021, lors d'un séjour de l'écrivaine à Yaoundé. L'écrivaine loge à l'hôtel Montfeubé, au frais de l'État, par Samuel Mvondo Ayolo le ministre, directeur du cabinet civil de la présidence de la République. Une querelle éclate entre les deux amants. Au téléphone, Samuel Mvondo Ayolo, qu'on dit très irascible, impulsif, et radin, appelle la direction du Montfeubé pour l'informer du désengagement du cabinet civil de la présidence de la République, vis-à-vis du séjour de la romancière à l'hôtel. Le top management de l'établissement hôtelier appelle gentiment la dame, et lui dit être au regret de lui annoncer la mauvaise nouvelle. Le cabinet civil nous informe ne plus être responsable de vos séjours ici chez nous. Vu votre stature, nous vous conseillons de faire vos bagages et partir, afin de vous éviter des désagréments pour non-paiement des factures, lui fait savoir le Montfeubé. Calixte Béhalla, rapporton, est tout de rage. Elle regagne d'oile à sa base, le divorce est consommé. Elle comprend alors qu'elle ne sera jamais nommée dans un strapontin au Cameroun. Pour bien d'observateurs, les positions plus que dures de Calixte Béhalla vis-à-vis du pouvoir de Yaoundé ne sont pas authentiques et tirent leur origine dans des frustrations personnelles, des attentes déçues, plutôt que dans la défense d'un peuple plongé dans une repoussante et répugnante misère depuis 30 ans. Toutefois, Calixte Béhalla se défend de toutes ces accusations et affirme de ne pas être liguée contre le pouvoir de Yaoundé par frustration et attente déçue, mais plutôt par conviction et objectivité. Mais, les détracteurs signés persistent. Calixte Béhalla a été utilisé pour combattre l'opposition jusqu'à l'élection présidentielle de 2018 et a, en vain, attendu le retour d'ascenseur. Lâchée par Samuel Vondroyolo, sa rancœur est à son paroxysme. Elle est lancée comme une fusée. Bien chers abonnés, c'est ainsi que nous arrivons au terme de cette édition. N'hésitez pas à continuer de nous soutenir à travers vos commentaires. Merci.